La France n'est plus seule, elle est grande, avec un grand empire derrière elle. Les Africains, nous également, nous sommes venus dire aux Africains, la diaspora constitue un empire. La diaspora constitue la force, la force que le général de Gaulle a appelée. La diaspora constitue ce qu'on appelle les chants. La diaspora est simonime de la motivation et non qu'on lui dise de venir là-bas. Si le général de Gaulle était en France, il serait mort en prison. Il a fallu qu'il se lève, qu'il aille à gueule pour libérer le peuple français. Mesdames et Messieurs, est-ce que nous sommes capables de soutenir les Camerounais qui sont là pour Camerounais de l'Empire, de s'élever le vote de la planque en Camerounais ? Mesdames et Messieurs, à partir de cet instant, nous disons que le peuple Camerounais, il n'y a pas peur. Si le français avait peur, eh bien, il sera encore sur le régime de l'Asie. Si les français avaient peur, ils seront en tout estupédiés, exposés par les Allemands. Si le français avait peur de la mort, il serait déjà tout fort. Vous, tout de là, ne vous êtes pas comme les mots vivants. Vous tuez les gardiens au Camerounais. Peuple de tous les fois, renvoie de la fille toute l'inchoise. Peuple de tous les fois, un renvoie du Cameroun. Mais il n'y a pas peur de l'armée. L'armée ne peut pas vous tuer. L'armée constitue juste un pardon derrière vous. L'armée constitue juste un own. soumis, sèche une chose, nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas séguer. Et sachez que la peur est la plus grande maladie de nos malheurs. Sachez que la peur est ce que le suement d'honneur que le régime vampirique de BIA utilise pour l'utiliser, pour nous mettre dans des trous de râteaux et de souisseaux. Mesdames et Messieurs, l'heure de se lever, comme bien sûr, les essais d'abeilles, comme les fourmis manants, comme les combattants de la liberté, comme les soldats de l'âme, comme les amazones, comme les messieurs. Mesdames et Messieurs, voici le monde que je voulais vous délivrer. En ce qui, je suis venu parce que je suis un homme d'État. Je suis venu parce que je connais la souffrance. Je suis venu parce que j'ai souffert dans ma chair. Mais aujourd'hui, moi, je peux mourir en disant, j'ai eu du bon vin, j'ai mangé de la bonne nourriture, je me soigne bien, mais je me rends dans des bonnes écoles. Mais est-ce que c'est là que je dois abandonner aux autres, qui ne savent pas que, c'est à travers ma souffrance que je vis bien. Si vous voulez être libérés, vous également, je met en Afrique, et particulièrement au Cameroun. Regardez l'exemple. Si Chippo-Rémi Nouvelle-Nord a connu la prison, a défié ce régime, si aujourd'hui, Maurice Ganto est debout, si Nelson Mandela est un titre dans l'histoire, Si Boc-Marie reste une légende, c'est parce que ce sont des gens qui ont décidé, comme un territoire qui, de lutter pour la liberté et les droits humains. Les manifestations constituent, dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un droit fondamental. Nous avons le droit de manifester. Nous avons le droit de manifester. Peuple Camerouliens, nous avons le droit de manifester. Peuple, le droit de vous élever. Le droit de sortir, le 22. 22. 22. Sachez que ce des étapes, et que... Est-ce que ce des étapes...